Ôtep à tous bien-aimés frères et sœurs. Basirou Diomai Faï. 100 jours de pouvoir. Le temps est venu maintenant de faire le bilan. Catastrophique. C'est la catastrophe. Basirou et Ouswan sont... Il faut les lier, parce que Ouswan sont quand même pires que Basirou. Après 100 jours, là, c'est fini. Il n'y a plus de repis. Maintenant, la jeunesse sénégalaise fait ses revendications. Les Sénégalais demandent eux-mêmes le départ des troupes françaises, des troupes américaines, de toutes les troupes étrangères de leur zone. Et Yindi, et Baby, il y a ma colère V. Il ne faut pas se fâcher. On vous disait que ce n'est pas ça ce que veut le peuple. Les Sénégalais, les vrais Sénégalais, savent que leur avenir, c'est en Afrique, avec les Africains, avec leurs frères et sœurs africains. Ce n'est pas avec les Opéens. Les vrais Sénégalais savent que Basirou n'a pas le droit d'aller prendre une armée européenne pour venir protéger la frontière avec le Mali. Que va-t-il faire ? Il va prendre... Il va faire venir encore l'armée européenne alors que le peuple lui dit nous on ne veut pas voir des troupes étrangères chez nous. Va-t-il faire la guerre contre ce peuple sénégalais ? Maintenant j'espère que Basirou va s'occuper du Sénégal. Il ne va plus s'occuper de l'AES. Ce n'est pas son affaire l'AES. Tant qu'il ne sera pas souverainiste, tant qu'il ne va pas appliquer la rupture tant attendue par les Sénégalais, l'AES là, ce n'est pas son problème. Oui, il n'a qu'à se mêler de ses propres affaires avec les Européens. Parce que l'AES, c'est pour les souverainistes, c'est pour ceux qui veulent la rupture, la vraie rupture. Ceux qui veulent affirmer leur souveraineté, ceux qui veulent avoir une nouvelle monnaie, c'est ça l'AES. Et c'est ça le panafricanisme. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Les gars, ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche ou de droite. Il y a un panafricanisme. C'est la souveraineté, c'est l'indépendance. Même si nous allons être pauvres là. On veut être pauvres, mais libres. Même si on est frappé par le terrorisme, on veut être en guerre contre le terrorisme, mais libres. On peut choisir nos partenaires, on peut riposter, on peut faire ce que nous voulons de nos matières premières, de nos biens, de notre vie. On ne nous impose pas une culture, on ne nous impose pas une manière de vivre, une civilisation. Non. Il n'y a aucune civilisation qui est supérieure à l'autre. Même entre nous en Afrique. D'ailleurs, nous, ça ne nous dérange pas. On est des ethnies différentes, mais on s'entend tellement, on se marie, on fait, on n'a pas de problème pour ça. Ce sont eux qui viennent nous dire, non, vous, vous êtes telle ethnie, vous, votre civilisation. Nous n'avons pas de conflit de civilisation en Afrique. Tous les conflits sont des conflits politiques. Et cette politique-là, elle est liée à la démocratie qu'on est venu nous imposer, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des démocrates. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la démocratie. En France, la personne ne connaît ce que c'est que la démocratie. Il y a un coup d'État actuellement en cours. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Les grandes démocraties, là, se taisent. Macron est venu au sommet, en retard, certes, mais il est venu au sommet de l'OTAN. Pourquoi on ne lui a pas posé la question, mais toi, tu es venu faire quoi là-bas ? Parce que toi, tu n'as pas fini avec la démocratie dans ton pays. Et pourtant, il est venu faire le gros dos, venir raconter sa vie, venir parler de Poutine. Poutine a organisé des élections et il est en train de suivre. Le pays est en train d'évoluer. Chez lui, le pays recule et il ne veut pas nommer un premier ministre. Donc, M. Bassirou, il est temps maintenant que vous puissiez maintenant prendre vos responsabilités. Parce que jusque-là, vous étiez en train de jouer. Et nous avons confiance aux Sénégalais. La jeunesse sénégalaise, c'est peut-être la plus dynamique en Afrique. La plus dangereuse, M. Bassirou. Vous les voyez là. On les fait souffrir. Vous voyez comment ils sont ? C'est des gens qui ne sont pas résilients. Ils ne se fatiguent pas. M. Bassirou, ça dit qu'il ne faut pas jouer avec ces gens. Cette jeunesse sénégalaise, elle est particulière. Les gars, je vais vous le dire, elle est particulière. Pourquoi je dis qu'elle est particulière ? Écoutez bien. Cette jeunesse sénégalaise a soutenu Wad. Elle a laissé Wad diriger. Elle a vu que ce n'était pas bon. Elle a commencé à attaquer Wad jusqu'à ce que on l'a fait asseoir, on l'a mis à genoux. Au point Wad a détruit la carrière de son propre fils. Attendez, écoutez. Regardez. Vous voyez ce qui s'est passé ? Ils ont soutenu Wad. C'est la jeunesse sénégalaise qui a amené Wad au pouvoir. Je veux dire, le peuple sénégalais. Mais ce peuple-là, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ce peuple-là l'a descendu, l'a fait asseoir et puis l'a couché. Elle l'a envoyé en France. Vous voyez ? Et ils ont amené Makissal. Les mêmes que vous voyez là, ce sont eux qui ont amené Makissal. Makissal est venu, il a joué encore avec eux. Ils disent, oh, ah bon, mais nous on connaît ce qu'on a à faire. Ils l'ont pris aussi. On l'a pris, on l'a traîné, traîné, traîné dans la bouche jusqu'à ce qu'on l'a pris. Ouf ! Hors du territoire. Les mêmes jeunes, ils sont allés prendre Basirou et Sanko. On les a amenés là. On dit, bon, maintenant prenez la chose. Basirou pense que ça va continuer comme ça. Mais lui, peut-être qu'on ne lui laissera même pas le temps de terminer 5 ans. C'est ça qu'il oublie. si les autres ont pu atteindre. Parce qu'à l'époque, le panafricaniste n'avait pas atteint sa vitesse de croisière. Maintenant, le panafricaniste est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Et le peuple sénégalais est un peuple panafricaniste par essence, par nature. Vous voyez, c'est ça, c'est ça que Basirou et Sanko n'ont pas compris. Ils se disaient, oh bon, les autres ont eu 12 ans, 10 ans. Nous, on aura aussi 10 ans à chacun. 10 ans pour Basirou, 10 ans pour Sanko. Non, peut-être que Sanko n'aura même pas les 5 ans. Ça commence toujours comme ça. On lui dit, nous, on ne veut plus. Maintenant, ils sont allés déposer un mémorandum à Basirou. Tiens, on ne veut plus ces histoires de bases militaires étrangères. Tu nous les sors. Ça, c'est le premier élément. Bientôt, vous allez voir le CFA. Bientôt, vous allez voir les relations avec la France. Bientôt, vous allez voir. C'est, ça vient, ça vient de venir petit à petit. Mais les autres n'avaient pas eu ça. Maintenant, ils sont, parce qu'ils se sont tellement fait avoir, maintenant, ils changent de méthode. Ils commencent plus tôt. Basirou a sous-estimé, Sanko a sous-estimé la jeunesse sénégalaise. Ils pensaient qu'ils pouvaient les manipuler. Sanko, maintenant, ce cas, je suis chef de parti. Non, tu es premier ministre. c'est toi le premier ministre. Tu n'es plus chef de parti. à partir du moment où tu es maintenant premier ministre, tu n'es plus chef de parti. Et les gens savent ce qu'ils veulent. Les Sénégalais, s'il y a quelque chose qu'ils font qui est remarquable avec eux, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Cette jeunesse sénégalaise là, elle sait ce qu'elle veut et vous n'allez pas la tromper. On les a embrouillées depuis longtemps. Quand nous, on parlait de ça, on faisait tout pour camoufler. Mais non, les jeunes en suivent. Les jeunes, eux-mêmes, prennent les choses en main. Bravo, jeunesse sénégalaise. Bravo, 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 bravo. Nous vous félicitons. Voilà. C'est ça, ce qu'on appelle la résilience. c'est une jeunesse résistante. Elle est forte. Dans d'autres pays là, quand on tue un, deux, trois, allez, ils se plient. Eux là, il faut que vous les tuez jusqu'au dernier. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que maintenant là, maintenant là, il y a des moyens pour vous atteindre vous-même. La protection d'un dirigeant, c'est sa jeunesse. Ah, attendez, je reviens. La protection, la sécurité d'un dirigeant, c'est sa jeunesse, c'est son peuple. Si vous n'avez pas votre peuple avec vous, vous n'êtes pas protégé. Croyez-moi, aucun dirigeant, africain notamment, ne peut être protégé s'il n'a pas l'assurance que son peuple est avec lui. Il devient vulnérable. s'il tient là, c'est parce qu'il y a le peuple. Mais ce peuple est en train de se fatiguer maintenant parce qu'il ne veut pas faire ce que le peuple lui demande. Il pense que la confiance du peuple, c'est une donnée définitive. Non, la confiance du peuple, on peut la retirer. Et il faut s'attendre à ça. Et c'est là qu'il sera vulnérable. Le peuple sénégalais, la différence c'est que lui, il n'attend pas le midi à 14h. Vous voyez, là maintenant, les jeunes disent qu'attention, voici, nous on te rappelle ce que nous voulons. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait à Bacirou là. C'est un rappel. Nous on te rappelle ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que nous, nous voulons. Apprendre ou à laisser, si tu ne peux pas, démissionne. Or, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le piller et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.